Les cinémas ont rouvert en mai dernier, mais les spectateurs, franchement, ne sont pas vraiment revenus. Moins 20%, c'est la baisse de fréquentation dans les salles obscures, chiffre qu'RMC vous dévoile ce matin. Moins 20%, un phénomène qui pousse même les plus petites salles d'art et d'essai à programmer des blockbusters pour tenter de ramener le public. C'est le reportage de la rédaction, il est signé ce matin, Romain Poiseau. D'habitude, on vient au cinéma des sept parnassiens à Paris pour voir un film d'art et essai. Sauf qu'avec la crise du Covid, James Bond est à l'affiche pour attirer du monde. Programmation assumée par Louis Merle, le directeur du cinéma. Le passé ne meurt jamais. Ce n'est pas dans notre ADN de programmer James Bond. Néanmoins, moi je reste persuadé que c'est un film qui touche tout le monde, toutes les catégories de la population. Et James Bond nous permet de faire venir des gens qui n'avaient totalement déserté les salles. Et ça semble fonctionner. L'avant-première de mourir peut attendre est un succès. Une salle à moitié remplie, c'est déjà pas mal pour un cinéma d'art et essai qui programme un blockbuster. Charles est anglais. C'est sa première séance depuis deux ans et c'est pour voir James, évidemment. On se doit d'y aller. Oui, exactement. Ça bouge. On ne peut pas rater un James Bond. Nicolas, lui, n'a pas encore son billet, mais il compte bien aller voir le dernier James Bond. Depuis le Covid, je ne suis pas retourné au cinéma. Non, non, pas encore. J'ai perdu l'habitude, c'est ça. C'est un réflexe que j'ai perdu et qu'en fait, il faut relancer un peu la machine. Donc je me dis, pourquoi pas avec ce film-là ? James, qui peut réconcilier les Français avec les salles de cinéma ? Ce sont les 35-59 ans qui boudent le plus les salles, mais rien n'est impossible pour Bond, selon Sylvain Bétenot, président de l'agence Vertigo. James Bond est vraiment le film parfait pour attirer un public d'occasionnel et pour attirer un public âgé de 35 à 59 ans, par exemple. C'est une cible à laquelle s'adressent facilement les plateformes. Elle est de plus en plus sollicitée. Certains films ont déjà boosté la fréquentation des salles de cinéma au mois de septembre, comme Dune, Bac Nord ou encore Boîte Noire. Retournerez-vous au cinéma pour aller voir le James Bond ? Je peux vous dire qu'en effet, moi j'ai plutôt hâte. C'est une des raisons pour lesquelles je retournerai au cinéma. J'avais été voir quand même, cet été, j'avais été voir Jean Dujardin. Même pas. 117 ? Oui. Moi, j'y suis allé ce week-end au cinéma, mais pour un film français, Made in France, le film de Laurent Lafitte, qui s'appelle L'origine du monde, je recommande. Très bonne comédie. C'est pas James Bond, il y a moins d'actions, mais il y a plus de blagues. C'était le masque et la plume, la critique cinéma de Charles Magnin ce matin. La page culture. Il est 6h18. Sous-titrage ST' 501